Moi, là, j'ai vu que le gars de Fortale est venu à sa télé. La vérité ? Il n'y a plus rien du tout. La vérité, la vérité. Action ! Moi, le stage, cette année, je le sens pas. Parce que tu penses vraiment que moi, je vais y aller ? Les 400 ans de me lire, ça donne leur truc. MTR, ils sont bizarres. En plus, c'est la comédie française. Les Parisiens, ils s'appellent ça comment ? Tu s'appelles ça comment ? Le Français. Comment tu sais ça, toi ? C'est ma grand-mère qui me l'a dit. Mais tu penses que mon drôle est énervé, là, ou pas ? Je pense que oui. J'aime trop l'énervé. Attendez, les 3-6. Moi, je parle pas aux agités. Donc, avant d'aller faire la photo de classe, je vous rappelle. On a une sortie de la comédie française qui est prévue lundi. Personne n'est dispensé. Du coup, vous le direz à Urani, à sa co-déléguée, évidemment, que 1, il faut connaître le texte, et que 2, évidemment, il faut être à l'heure. Cléence, s'il te plaît, ta capuche. Dépêchez-vous, on va descendre calmement pour la photo. Il faut juste regarder là-bas. Il faut regarder la caméra ou il faut pas regarder la caméra ? Bah si, là, il faut regarder la caméra. Là, il faut regarder la caméra. Bah oui. Bah oui. Bah oui. Il est trop content. Un peu long, là, non ? Un peu long. C'est un peu trop long. Il est pas doué. Il est pas doué. Il est pas doué. Par contre, on a un timing, monsieur photographe, donc il faut peut-être s'activer un petit peu. Ouais. Fahim, il a Emma. Mais Emma, elle est pas dans le collège. C'est son amoureuse. Il l'a connue au cinéma. Ouais. Elle l'a airdrop. Ah oui, c'est vrai, hein. C'est un site de rencontre. Les gens qui partent au cinéma, c'est soit pour regarder un film, soit pour trouver quelqu'un. Ah ouais, maintenant, c'est tout le temps, ça. En fait, moi, maintenant, quand je pars au cinéma, j'éteins mon téléphone, puisque ça airdrop trop. Ça envoie des feuilles snap, 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 snap. Du coup, je l'éteins. Au cinéma, t'as vu quand ils airdropent ? Ouais. Ok. Non, je dois trouver quelqu'un à 30 ans. Mon père, il l'a dit. Ça, c'est pour bire, ça, toi. Ça, c'est pour bire. C'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est le palais royal. Moi, je suis lente, t'es jamais parti à Paris ou quoi ? Genre, Rani, tu connais Paris, toi ? T'as vu, il faut qu'il t'écarte. T'as parti un peu, hein. On a pris ton texte. J'ai pas envie d'aller à la comité française. Moi, tu me reviens pour en y voir. Ça va être bien, là ? Non, non. Ça va être rien. Y a que des vieux. C'est éclaté, y a que des vieux. C'est trop bling bling, là. Ça, c'était censé être construit, hein. C'est le look suécien. Je vais déménager. Ça fait riche. C'est trop bon, c'est mort. C'est quoi, ça ? C'est quoi ? Je sais quoi, attends. Moi, j'ai écrit, c'était que pour les blancs. Bah, non. Et puis, y a pas que des vues, hein. C'est pourra. C'est pourra. Non, c'est pourra. C'est pourra. Ah, c'est pourra, c'est N. On dirait pas la certification. Insta, là. Ouais. La certification. Bon, vas-y. On y va. Bonjour à tous. Alors, je suis votre metteur en scène, Morane. On s'est déjà rencontrés. Nous allons travailler sur le malade imaginaire de Molière. Avant toute chose, est-ce que vous savez où est-ce qu'on se trouve, ici ? Dans la coupole. Dans la coupole. Tout à fait. Est-ce que vous avez remarqué, ici, qu'il y a une armature en fer ? Ça vous fait penser à quelque chose ? À la tour Eiffel. Parfait, à la tour Eiffel. Alors, comme nous allons jouer le malade imaginaire, je vais vous demander... On va faire un petit exercice d'échauffement de théâtre. Madame ? Oui, Oranie ? Est-ce que je peux aller à l'infirmerie ? J'ai trop mal au ventre. Mais tu peux aller à l'infirmerie ? Tu l'accompagnes ? Donc, vous allez tous descendre. On va se mettre autour de moi, d'accord ? Vous allez faire la ronde des prénoms. Donc, c'est parti, allez-y. On descend, allez-y. Mettez-vous autour de moi. Je vois que tu saoules, Oranie. Bonjour, Moncter. Bonjour, mademoiselle. Qu'est-ce qui vous amène ? Je viens pour mon amie, elle a mal au ventre. Elle a mal au ventre ? Qu'est-ce qui lui arrive exactement ? C'est depuis quand ? Ça, je ne sais pas. Il faut lui demander. Depuis quand avez-vous mal au ventre ? Une semaine. Vous avez mal au ventre depuis une semaine ? Oui. Qu'est-ce que vous ressentez exactement ? J'ai 13 ans. Je suis indisposée, c'est tout. Et donc, chacun va crier son prénom. Haut et fort. Et je pense que tu peux commencer. Katos. Jean-Baptiste. Magdelon. Orgon. Plus fort encore. Jean-Baptiste. Léante. Cartus. Elle vient, c'est très bien. Tu lui fais confiance. C'est exactement ce qu'on attend. Là, elle verche grave la dalle. Je vais venir nous rejoindre dans 5 minutes. Orgon, t'as vu la scène de Molière ? Ouais, c'est dégueu, non ? Le gars hyperchondriaque, là. Oui, il est malade, mais en fait, il est pas mal. Je te dire, alors qu'il a rien du tout. Ouais. En plus, c'est avec les trucs de lavement et vomisse, là. Non, un lavement, c'est le plus dégueulasse. Vous vous parlez de quoi, alors ? Oui, c'est une balle. Vomis, il est déjà attaque. T'as pas l'arrêt sur l'animaux. Ok, t'as pas l'arrêt sur l'animaux. T'as pas l'aide, là. Tu vas le prendre le premier pas ? Le DDR. Mais tu parles de qui, là ? Voilà, elle parle avec 4 personnes en même temps. ... Les caractéristiques de ce maquillage sont un teint blanc... T'aimes le tutoreur, comment elles se maquillent ? Est-ce que tu es toute blanche ? Je suis sur la strompe, mais ils aiment pas être blanc comme ça. Pour ce maquillage, nous allons avoir besoin... On essaie de se maquiller comme au XVIIe siècle, mais c'est pas trop ça, puisque c'est tout blanc. Ouais, de ce côté-là, on a un cadavre. En fait, je comprends pas comment ils arrivaient à sortir comme ça. C'est tout blanc. ... Vous savez, c'est quoi, les mouches ? C'est quoi ? Ouais, c'est un gros grain de beauté pour cacher les boutons. Je vais m'en faire. Vas-y. J'aime pas trop, puisqu'on est toutes blanches. Tiens, regarde. Je suis horrible. En fait, ça va. C'est normal de ne pas jeter blanche. Ouais, donc ça va, ça change pas trop. Moi, ça change trop. Je vois que là, la perruque, c'est un Mc Delo en blanc. C'est trop moche. Attends, mais t'as la perruque, toi aussi. Attends, film. Je vais me voir en même temps. Dis-moi où elle est l'arrière. C'est plus l'arrière. J'ai dit, la vérité, c'est trop moche. Bah ouais. On dirait un caniche mort. Mais là, t'as mis l'arrière de la perruque. En plus, ça gratte, c'est désagréable. Cherche l'arrière. Comment il faisait ? Moi, je crois que je vais pas mettre la main, en fait. Même pour aller à la piscine et tout ? Comment il faisait ? Bah, y'avait pas de piscine avant. Il se baignait dans le lac. Mc Delo, je trouve... Non, je trouve, t'as bien mis ta perruque, toi. Ouais, ouais. Ça va. En tout cas, elle arrive sur le côté et tout, on la voit. Mais c'est pas trop ça. Elle est pas belle. Mais attends, j'sais à personne de regarder le film. C'est ma mère, elle vous dit à personne. C'est ma fille. Moi, j'trouve, c'était trop, trop bien tout. Non, mais je sais pas pourquoi. Urani, elle a fait semblant d'avoir mal au ventre. Elle a raté un truc. J'ai trop envie d'aller. On va couper le live. Bye, Urani. Reste à l'infirmerie. Bye. Bye, bye. Monsieur, c'est bon. Là, je suis guérie totalement. En plus, j'ai jamais été aussi bien dans mon corps. J'arrive plus les filles. Ils m'allaient sortir. Vous êtes où, là ? Tarture. Attends. Tarture, la définition, c'est un nom commun. Et c'est pour définir l'hypocrisie. Attends, attends. Juste net. J'en ai marre, c'est tout un mot qui t'a noté. C'est parce qu'il s'écrit bien. Ah, mais c'est chiant. Mais en vrai degré, mon préféré à moi, c'est le BG. Le rouge argentium. Ah ouais. La VAR, je le passe en deuxième. La VAR. C'est ça, c'est vrai ? J'espère, ça ? C'est lui qui fait jamais grève, là ? Moi, je trouve que Tartreux, on dirait trop un nom de gâteau ou boulangerie. Ou un nom de chien, genre comme Dior. Ouais, c'est vrai. Moi, les misanthropes, je trouve que ça fait un peu médicaments ou désinfectants. Genre sirop ou un truc comme ça. Et aussi, les précieuses ridicules. Celui-là, je le kiffe. C'est mon préféré. C'est archi-stylé. On en connaît. Ah, grave. Instagram. Je vais le faire tout de suite, là. C'est ça comme identifiante ? Bah, les précieuses. Les précieuses tirées du bar. Ouais. Et le mot passe, mais les précieuses... Du 9-3. Les précieuses ridicules du 9-3, c'est mieux. Voilà, les précieuses ridicules. Voilà, OK. Vas-y. Tu t'appliques. Ouais, ouais. À toi, Katoz. Vas-y. Vas-y, va. Tiens. C'est grave stylé. Magnifique, magnifique, magnifique. Il y a pas de sortie. Il y a pas de sortie. Merde, Molière. Oh, là-bas, là-bas ! Merde, Molière. Bah ! ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501